Le massif des Landes de Gascogne repasse en orange, alerte feu de forêt, un point sur les travaux du tramway dans le centre-ville de Bordeaux. Et enfin, tour d'horizon de l'actualité en Dordogne, bienvenue dans votre édition du mardi 4 août. Bonsoir, après les feux de forêt de la semaine dernière dans la région et en prévision des fortes chaleurs annoncées pour la fin de la semaine, le massif forestier des Landes de Gascogne vient de repasser en vigilance orange, à compter de mercredi soir et ce jusqu'à nouvel ordre. Il fait l'objet d'une vigilance renforcée, les départements de la Gironde, du Lot, Garonne et des Landes sont concernés par cette mesure. Les activités professionnelles ou sportives sont interdites comme le stationnement de véhicules entre 14h et 22h en forêt. Vous le savez, depuis une dizaine de jours et jusqu'à la fin de la semaine, des travaux auront lieu sur la ligne baie du tramway dans le centre-ville de Bordeaux au niveau du Grand Théâtre. Le trafic est totalement interrompu de jour comme de nuit entre les stations Musée d'Aquitaine et Quinconce. Des déviations de la circulation automobile sont mises en place. Ces travaux devraient se terminer à la fin de la semaine. Il s'agit notamment de changer certains rails d'alimentation et de procéder au remplacement de revêtements des voies et des stations. Il faut dire que la mise en service de cette partie du réseau ne remonte pas à hier. Le temps a fait son œuvre. Certains rails APS sont particulièrement usés. L'usure est plus avancée parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de passages, il y a des camions qui passent, la circulation passe sur les rails et au bout de 20 ans, il y a une usure qui est normale et nous sommes obligés de changer les rails. Ce qu'on jugeait, c'est que normalement ce type de chantier prend trois semaines à un mois et là vous avez réussi à tout concentrer en 15 jours ? On a tout concentré en 15 jours. On a fait aussi en sorte que l'usager ne soit pas pénalisé puisqu'il y a des bus de substitution qui sont là et qui font les trajets. Et évidemment, on peut aussi marcher puisque c'est quand même sur des petites distances, donc l'usager peut aussi quand même se déplacer. Mais le fait de concentrer tout sur 15 jours est quand même plus confortable pour l'usager, pas forcément pour ceux qui travaillent, mais pour l'usager. Le programme a été fondamentalement modifié. Initialement, les travaux étaient prévus plutôt sur la ligne A qui présente des carrefours avec des rails APS qui sont endommagés. Et puis le confinement nous a amenés, avec Bordeaux Métropole, avec Alstom, à revoir complètement le planning. Et donc, on a concentré toutes nos énergies sur 15 jours de travaux qui sont sur la baie et ce qui génère une coupure d'exploitation entre Musée d'Aquitaine et Quinconce. Désormais, direction la Dordogne pour un tour d'horizon de l'actualité de ce département grâce à l'agence sud-ouest de Périgueux. Il va être question de Covid mais aussi du festival du Périgueur Noir. En Dordogne, plusieurs communes ont décidé d'imposer le port du masque en extérieur. Il est maintenant obligatoire à Tivier, à Brantome, à l'Alinde et aux Aisy sur les marchés. La campagne de dépistage gratuit et sans rendez-vous organisée par l'agence régionale de santé se poursuit dans les lieux les plus touristiques du Périgueur. À Sarlat, les 607 tests réalisés se sont tous révélés négatifs. À ICI-Jacques, en Bergeracquois, 321 analyses ont été effectuées, 2 se sont avérées positives. Périgourdin et Tourise pourront encore se faire tester gratuitement à Périgueux, dans le hall du théâtre, mercredi 5 et jeudi 6 août. Selon les dernières données fournies par Santé publique France, le taux d'incidence du virus en Dordogne, c'est-à-dire le nombre de cas diagnostiqués sur une période de 7 jours pour 100 000 habitants, est de 2,2. À titre de comparaison, ce taux d'incidence est de 4,5 pour la Gironde et de 55 pour la Mayenne, le département de France métropolitaine le plus touché par le virus. Le Covid ne semble pas trop avoir affecté le tourisme. Selon les premières données disponibles, le mois de juillet a été bon, voire très bon, malgré la raréfaction des touristes étrangers. Ce début août en Dordogne marque le retour des festivals, la plupart ayant été annulés pour cause de Covid. Jusqu'au dimanche 16 août, l'été musical en Bergerac propose une programmation éclectique dans des lieux du patrimoine entre jazz, musique classique, fado et flamenco. À partir du jeudi 6 et jusqu'au dimanche 10 août, le festival du Périgord noir propose lui aussi 5 soirées musicales, là aussi dans les lieux du patrimoine et en plein air. Côté météo, juillet a été beau, chaud et très peu arrosé en Dordogne. Sur le mois de juillet, le déficit de pluie atteint 95% par rapport à la moyenne selon Météo France. Les températures ont frôlé les 40 degrés le 31 juillet. Nous prenons maintenant la direction de l'entre-deux-mers et plus particulièrement de la piste cyclable Roger-la-Pébi. Elle relie Bordeaux à Sauve-Terre de Guyenne un cordon de bitume de près de 60 kilomètres passant par des forêts, des vignes et à proximité de certaines bastides, comme celle de Créon par exemple. Toute la semaine, nous allons vous faire découvrir ce must du cyclotourisme girondin, construit sur une ancienne voie ferrée il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, premier volet de cette série thématique, rencontre avec les utilisateurs, les cyclotouristes ou amoureux de cette piste cyclable. Bonjour, c'est une bonne expérience la piste ? Ben oui, nous on a déjà fait ça, on avait déjà fait Royaume-Hérône l'année dernière. Donc oui, c'est très bien ça. Cette piste, ça me permet de prendre l'air, vous voyez ce que je veux dire ? De respirer. C'est vrai ? Ouais, en habitant en ville, voilà, c'est pas mal. Vous partez de Bordeaux et vous allez jusqu'au bout ? Ouais, et je vais jusqu'à la Créon aujourd'hui. Avant j'allais à la Sauve-Majure, là j'ai plus ou moins la flemme. Où c'est bien, c'est que finalement, en faisant très peu de villes, en sortant assez rapidement de Bordeaux, ça permet d'avoir des zones humides et du vert. Parce que ça fait 30 ans que je cours ici et on a la paix, et c'est vert et c'est ombragé. Le dimanche, aux abords des villages, il y a beaucoup de monde. Mais bon, il faut que les gens s'aèrent aussi. Donc j'évite de venir le dimanche. Cette piste, je viens de Bordeaux maintenant. Entrer et sortir de Bordeaux, c'est la galère, c'est vraiment pas sympathique. Une fois qu'on est sorti, qu'on est dans le vert, ça devient magnifique à nouveau. La fraîcheur, l'ombre, la tranquillité, la nature, tout ça me plaît très bien. Cette expérience est vraiment très bonne, je ne peux que la recommander. C'est la fin de cette édition, belle soirée à toutes et à tous.